Alors maintenant un duo, pas comme les autres. Si vous n'avez jamais vu les beaux d'un scandaleur nature sur scène, alors allez-y. Si vous êtes en vacances du côté de Descartes, pas loin de Châtellerault, là-bas pas loin du Mans, allez-y. Ils jouent tous les étés dans leur ferme. Le vrai décor naturel c'est leur ferme, avec leurs animaux. C'est tous les soirs et tout est parti de là. Maintenant ils remplissent les zéniths, ils sont bouqués jusqu'à la fin 2018. Je suis allé les voir l'autre jour en Normandie, à Caen. Et ce jour-là, il y a un médecin dans le spectacle. Il y a le gendarme, il y a le maire, il y a tous les personnages du village. Et là le médecin n'était pas là, il était malade. Alors j'ai remplacé le médecin. Et ça m'a rappelé mon papa, qui était lui aussi médecin. Regardez, les beaux d'un. Il y a quelqu'un ? Oui, j'arrive ! Je dois pas y arriver ce matin, moi. Bonjour, monsieur. Mme Baudin ? Bah oui, je suis pas d'Adidas, elle est morte alors. Ça va ? Le docteur. Ah oui ? Oui. Ah c'est vous le nouveau docteur ? Oui. Hein, celui qui a remplacé le docteur Picot ? Exactement, je suis arrivé la semaine dernière. D'accord, je m'attendais à un jeune, vous faites quasiment plus vieux que l'ancien. Ah bon ? Vous ne voulez pas être loin de la retraite non plus, vous ? Oui, mais moi j'ai toutes mes dents. Oui, c'est sûr. Alors il est où le grand blessé ? Oh le grand blessé, le grand blessé, c'est vite dit. Ah Christian, lève-toi, il y a le docteur qui est là ! Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Bon bah alors pour tout vous dire que je vous explique, cet espèce de nigaud-là, il s'est coincé le cou en descendant de la paille du grenier. Hein ? Alors vous garantis, quand je les fais, ils n'y en se foutent au boulot, ils fatiguent vite, hein ? Toujours est-il que je n'ai pas voulu vous déranger tout de suite. J'ai dit, comme j'ai des talendeurs bouteuses, moi, voyez-vous, je l'ai manipulé un petit peu avant-hier, et puis je lui ai posé une mineur pour que ça re-bouche, voilà. Ça va avoir ça, hein ? Ah ben, il a couiné, mon pauvre monsieur, toute la nuit dernière. Un coup, un cochon qu'on égorge. Ah, j'en ai eu marre, ce matin, il ne voulait pas. J'ai dit, moi aussi, je balance mon porc. Il ne voulait pas, je vous ai appelé. Mais Christian, amène-toi ! Je pense qu'il faut... Mais, Mme Baudin, on ne vous a jamais dit que vous étiez légèrement penché ? Oui, non, mais je me suis habitué, moi. Votre dernier examen date de quand ? Oh, ben, vous savez, je n'ai jamais été trop examiné, moi. Non ? Ah, non, non, pour vous donner une ordinate de mon âge, le dernier qui m'a fait le maillot, c'était un poilu, moi. Ah oui, bon, en effet. Mais moi, je ne vais pas vous faire le maillot, je vais vous faire les seins, enfin les seins. Oui. Les poumons ? Oui, parce que... Parce que les seins... Oui, c'est sûr, arrangez-vous pour trouver ce qu'on aurait envie. Alors, penchez-vous, mais vous l'êtes déjà, allons-y. Voilà, comme ça. Et tout, tout, c'est... Oh là là ! Il y a du monde là-dedans. Ah, ben oui. Et là ? Allez, encore ? Oui. Mme Baudin, venez me voir au cabinet. Oui, mais je vais penser. Je vous amènerai du fromage, tout, ça, mais tout, ce qui... Christian ! J'ai ma petite manière, mon là ! Il faut attendre, le docteur n'a pas que ça à faire, oui ! Ah, oui, quand même ! Il est ça, dans les tachy-sébis. Ah, oui, oui, quand même. Oh, non, mais franchement... Dis bonjour au docteur, ce que poli, quand même ! Bonjour, Christian ! Et dites donc, vous êtes une bonne rebouteuse, parce que j'aurais pas fait mieux. Oui, oh, ben, il est douillet, mon, pour monsieur, pire que David. David, qui ? Ben, David douillet. Ah, ben, il est David douillet. Non, mais, ça se voit que vous avez fait des longues études, parce que vous comprenez pas vite, vous, hein ! Voilà, dans les tachy-sébis. Alors, dites donc, ça s'enlève comment, c'est-à-dire ? Oh, ben, c'est pas difficile ! Ça s'enlève comme ça se met au marteau ! Attention ! Il est douillet, hein ! Quand je vous dis qu'il est douillet, oh ! Attendez, laissez-moi voir. Oui, allez-y. Alors, tournez la tête un peu à droite. Voilà ! Un peu à gauche. À gauche, c'est-à-dire à gauche. Voilà ! Maintenant, bien droite devant moi, regardez-moi bien, là ! Droit dans les yeux, là ! Voilà ! D'auteur, vous avez jamais dit que vous aviez des faux gères à Michel Drucker ? Michel qui ? Drucker ! C'est ça ! Michel Drucker ! Mais oui, c'est à Michel Drucker que vous ressemblez ! Oh, mais alors, dis donc, depuis qu'il est arrivé, je me dis que j'ai déjà vu cette tête là-bas ! Attends-moi, tu vas rigoler ? Je me demande si tu m'as pas décoincer, on me tape en anglais. Ah, ben, t'as pas... Champurien ! Ah, ben, c'est formidable ! Ben, voilà, c'est 35 euros. Vous avez la carte vitale ? 35 ! Ben, du haut ! C'est moi qui ai tout fait ! Ben, il s'en met pas, lui ! Allez, hop, du balai ! Foutez-moi le camp de là ! Eh, même pas un petit coup de rouge ! C'est un petit coup de rafou, il veut nous voler, lui ! Allez, hop, dehors ! Où est-ce ? Ben, eh, si mon premier remplacement, il commence comme ça, vivement dimanche prochain ! Oui, ben, allez, au revoir ! Oh, non, mais quand même ! Ben, c'est un petit coup de rouge ! Mon homélie, il a essayé de nous escroquer de 32 euros ! C'est dommage, parce qu'il est joli, garçon ! Bon, ben, écoute, hein ! Ça va ? Ah, ben, impeccable ! Prends ton ventre ! Oui ! Voilà ! Les beaux-d'ins, allez les voir en tournée ! Applaudissements Sous-titrage ST' 501